Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omniso. A l'issue de l'année 2019, MAI de record, la Belgique remporte pour la deuxième fois consécutive le titre d'équipe de l'année classement mondial FIFA Coca-Cola. Donc Belgique est la meilleure équipe 2019 parce qu'elle a terminé première au classement mondial FIFA. Donc Belgique premier, France deuxième, Brésil troisième, Angleterre quatrième, Uruguay cinquième, Colombie dixième, Argentine neuvième, Espagne huitième, Croatie, Portugal, Uruguay. Donc ce sont les 16 équipes qui ont terminé dans le top 10 des meilleures équipes mondiales en 2019. Côté africain, c'est le Sénégal. Sénégal est la meilleure équipe africaine en 2019. Mais c'est ça le paradoxe. Sénégal, première nation africaine dans le classement FIFA mais Algérie championne d'Afrique. Donc ça c'est un grand paradoxe. Mais au Sénégal aussi, il faut tout faire pour remporter la Cannes 2021, pour concrétiser notre domination au classement FIFA. Parce que j'ai le classement FIFA premier et je pense que ça n'a pas le sens. Donc Belgique, première nation au monde, Sénégal, première nation africaine et 20e mondiale. Donc c'est ce qui clôt, c'est ce qui termine, c'est ce qui achève ce classement FIFA 2000, 19 vivement 2020 et les éliminatoires de la Cannes 2021 et de la Coupe du Monde 2022. Donc Dembaba a marqué tout à l'heure face avec Istanbul en Coupe de Turquie. Donc Omnisport, on a vu que Papaso a été exclu de l'écurie de face. Donc vous voyez que Papaso, il traîne avec les modes de l'eau, donc 100% par celle. C'est pourquoi on sait que le gars n'a pas dit, il n'a pas le contrôle de la discipline parce qu'il ne réserve pas les règlements de l'écurie. Il faut traîner avec les lutteurs de l'écurie face, donc Papaso n'est plus un lutteur licencié à face. Donc l'écurie face, donc Taïti Goudi aussi n'a pas le choc, le choc Folletier, NBA, entre les Lakers et Milwaukee. Milwaukee, les Bucks face aux Lakers de Lebron James et d'Anthony Davis, donc les Lakers ont été battus la dernière fois avec l'absence d'Anthony Davis. Donc Anthony Davis doit manquer cette équipe de Lakers. Donc elles ont beaucoup de parcours. 24 victoires pour Bucks, 24 victoires pour Lakers, 4 défaites pour Bucks, 4 défaites pour Lakers. Donc taïti, vous savez, quelle équipe qui a eu 5e défaites de la saison NBA 2019-2020. Donc c'est ça la grosse question. Qui va essuyer sa 5e, sa première, donc 5e défaites de la saison. Parce qu'elles ont tous 4 défaites, ils font partage des meilleures équipes actuellement de la NBA. Donc ce match aura lieu à 1h du matin GMT. Donc 1h du matin GMT, donc tout à l'heure, on aura Bucks, les Milwaukee, face aux Lakers de Lebron James et d'Anthony Davis. Donc ces informations basquées ont été données par mon navail spécial, donc le spécial Yardou Gaye. Et mon aussi c'est le spécial de la NBA de Grégoire Omnisport. Donc je vais vous donner. N'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner, de vous abonner à la chaîne YouTube Grégoire, qui aimerait de partager vos vidéos. Et vous avez aussi compte Instagram Grégoire. Vous tapez Grégoire Omnisport sur Instagram, vous abonnez-vous. Parce que vous pouvez aussi faire des directs, vous pouvez vous parler en direct, directement sur Sapsap. Et vous avez aussi, passe Facebook Grégoire. Vous abonnez-vous parce que vous avez partagé vos vidéos. Donc Grégoire partout. A la Hachu, Amul Baye.